dames et messieurs bonjour et bienvenue aujourd'hui sur congolève télévision à suivre les détails et de ces informations qui se déroulent en république démocratique du congo né à l'est là depuis la ville de goma où nous émettons nous vous disons merci de votre fidélité aujourd'hui les 4 mai 2024 depuis la ville de goma l'est de la république démocratique du congo est agressée nous voici de nouveau pour nos informations à chaud de cette actualité qui circule sur la toile et tout ce qui se passe en république démocratique du congo et avant notre premier point et comme même à ma cambo et les cas qui lobby la katia ville et à goma beaucoup de gens font savoir que c'est aux alentours de la ville de goma mais je reviens ici pour vous dire qu'est ce que ces drames se réalisent dans la ville de goma il ya beaucoup de versions il ya beaucoup de confusion sur cette information nous venons avec cette information très réelle nous venons avec cette information sire et vérifier car nous mêmes nous nous sommes rendis sur les lieux comme vous êtes en train de le voir dans des images et dans ces images notamment ce que nous diffusons le dame je messieurs bandé ko balandia congolaire télévision et abisso yé yo oner co ya l'issoussou le loko pe sabino makambo masolo ya masolo nyo so yo 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 le kanaka tiambokana biso toi yé le loko pe sabino vraie version ya makambo yo 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 leka naka tiambokana biso pourquoi est-ce que les rebelles du 1 23 au bombardé dans les camps des deux placés c'est pas un cas mais dans différents cas des deux placés de guerre dans la ville de goma pas aux alentours de la ville de goma s'il vous plaît dans la ville de goma pourquoi est-ce que on a bombardé précise au détail parce que t'ongolo belate bombardement saké toye ba bombardement on est salé makin dengenini on ne parlera pas de ce qui s'est réalisé sans savoir la cause de cela aux alentours de la cité de saké il y avait déjà les entrepots d'armes ya ba rebel du m23 ba entrepots et zalaki ba armé oué ba bandai ko koma ba rdf ba boate ya ba armé ba boate ya ba armé sur vous plaît ba entrepots ya ba armé oeza signé na rdf alors le rebelle du m23 ne savait pas que le frdc soto koura ya ba entrepona bangoana alors on a utilisé les soukoy bas soukoy nabi soto utilisa kiango pour aller détruire les entrepots ya ba armé oeza laki dans les environs de la cité de saké dans les collines et montagnes qui surplombent la cité de saké ainsi on a détruit ses entrepots ouan débiloko bandela qui ce s'est l'un coup yé ba les raisons qui ont poussé ces rebelles du m23 à commettre ces pèdes donc koko sale loko basalaki déjà ouan déplace aux bandes là c'est s'est l'un coup yé ba pourquoi est ce que ces gens se sont autorisés qu'au salabou zo ba wana il faut boire ba déjà ouan déplace l'ikamboué bandela qui pas à qui qu'on installe la position à bango les frdc au bombarder leur position c'est ainsi ça viendra maintenant hier là on est le 3 mai 2024 depuis la ville de goma les rebelles du m23 on l'argué des bombes d'une manière avec l'eux dans le camp de déplacer et zame ça ya ouyo détruit d'être ya co détruire babababa armémana bango et zame ça ya loko yé ba détruira ki ba entrepô na bango yango et tinda ki bango peba peta babom yango babom et kwe laki nakati ya bakan ya va deux cas de déplacer c'est pas un seul cas qui a été qui a qui a qui a qui a qui a ouyo ba bombe kwe laki nakati mais a ma camp et belé deux cas de déplacer presque bombe kwe laki aujourd'hui ma congolais boko basso baya ma congolais bati bat etouane mp3 que c'est pas et qui ont fait ça c'est qui ont fait ça les informations que vous entendez que non c'est 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 ça le voisin c'est sol et les soldats bourrundais c'est sol et force pour mettre la république démocratique du gongo qui nini oh yo bango basso l'obalelo bisika oh yo basso l'obalelo bisika oh yo basso l'obalelo est ce qu'il ya 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 que cette population qui est en train de perdre la vie n'est-ce que batouana basalaki basalakite batouana basalakite mais comment aujourd'hui ils sont victimes des choses qu'ils ne connaissent pas certains qui ont été gravement blessés ont été acheminés dans l'hôpital ou yo yasebe kandoso toujours dans la ville de goma là on est à l'ouest de la ville de goma à la suite de change de tir d'altèlerie sur venice et vendredi aux alentours de goma c'est ce que les gens prétendent vous pouvez dire comme les gens les prétendent aux alentours de la ville de goma mais c'est dans la ville de goma la capitale de la province du nord qui vous le bilat voici alors le bilat 27 blessés dont 16 femmes et dix enfants ont été pris en charge par des équipes par les équipes médicales de l'hôpital sebe kandosho soutenu par la le comité international de la croix rouge et seyser les seyser déplore la mort des quatre enfants à l'heure arrivée à l'hôpital cosana nous quatre obakoufaki malamoko le temps qu'ils arrivent le temps qu'ils perdent la vie qu'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui après l'attaque aux bombes dans les sites de déplacer autour de la ville de goma notamment au quartier lac vert et mou gonga les gouvernements congolais ainsi que les organisations internationales humanitaires condamne avec toutes les énergies cette barbare des rebelles du 1 23 contre le civil innocent tout comme les représentants la représentante spéciale du secrétaire général des nations unies en république démocratique du congo madame bintu keita le comité international de la croix rouge en rdc qui soigne les blessés par armes en province indique par la voix de son responsable que ses équipes prennent en charge une vingtaine de blessés dont des femmes et enfants à l'hôpital sebe kandosho françois morelio déclare que cette situation est inacceptable et appelle toutes les parties au conflit et à respecter les droits internationaux humanitaires ainsi qu'à protéger les civils devant la diaspora congolaise en belgique le président congolais félix antoine tiseké d'itilombo a condamné avec la dernière énergie l'attaque perpétrée par le 1 23 et ses alliés en rassira tous les citoyens congolais sur la fin prochaine de cette aventure je vous garantis que nous gagnerons ce combat quoi qu'il en coûte alors je vous rassira je vous garantis que nous gagnerons ce combat quoi qu'il en coûte a rassuré les chefs de l'état réagissant à chaud à cette énième barbarie de l'armée rwandaise et c'est si plaintif les porte-parole de la 34e région militaire au nord qui vous les colonels indique et kaiko guillaume a révélé la raison de cette dernière provocation cet officier de l'armée congolaise explique que c'est après qu'elle est fardesse et détruit les dépôts d'armes et ce mouvement de ces mouvements de ces mouvements dans les collines se plombant la cité des sacs et que ces hommes ont jugé bon de se venger contre les civils innocents le bilan provisoire est passé de neuf à dix morts selon les témoins des événements sir à place dans les camps de déplacés et plus de 25 blessés qui ont maintenant et qui sont maintenant internés à l'hôpital cbk nojo aux dernières nouvelles nous apprenons qu'un visite de travail en belgique les présidents qui se qu'a dit vient d'accord dire son séjour machin machin mo konja lobi et sengeli ati ka biloko ya joussa la kouna a zonga prometta ki deja lobi ki a ko zonga wa lelo na samedi donc lelo week-end et sengeli a zonga deja na katiya mboka na biso voilà donc information hoyo ya vraie sir massacré hoyo batouba perpétré lobi voilà donc vraie info info hoyo eza verifié ba hoyo baza la ki blese baza na hôpital cbk langonga hoyo tu zoloba ba hoyo moko na koko ma nabangona cbk bakoufaki outre hoyo bakoufaki sir les champs la skabombe kwe la ki batouba koufaki ya des images pape peut-être aux gens a engombe togo ti a engote a raison ya youtube nenge boyebi ya des images sensibles dont on peut pas mettre mais oebozo ta la casse les réseaux sociaux ya ngoana réalité ya ngoana vérité ya ngoana makambozo salema en république démocratique du congo à l'est du pays dans la ville de goma et non aux alentours de la ville de goma comme piège juana tolingito kota na tanda sagolo ba mungunga mungunga c'est un quartier parmi le quartier les 18 quartiers de la ville de goma mungunga eza moko voilà donc les lotos obengaba konzi les rwanda bazo bombardé bababa civil congolais la population congolaise est sili parce que c'est si plaintif et abahen 23 c'est l'écarice trawan abahen 23 c'est mal frais abahen 23 bazo respecter ni droit international humanitaire t'es droits de l'homme est à wapi mais les aigibis sont des to bombarda ki kouna na kanabango mais la communauté internationale a les parler la république démocratique serait condamné mais s'il s'agit de la république démocratique du congo bananabango bazo koufa ah 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 yako l'aubezate on a rien à dire que donner les condoléances on a rien à dire que dire nous condamnons vous condamnez qu'est ce que vous faites les états unis vous condamnez qu'est ce que vous faites après nation aussi vous condamnez qu'est ce que vous faites après la France vous condamnez qu'est ce que vous faites après il n'y a pas de réaction dans vos condamnations. Vous dites que vous condamnez, mais les M23 sont là. Vous dites que vous les appelez à sortir, mais ils sont là. Ils ne sortaient pas. Et c'est la population congolaise qui continue à souffrir. Nous, nous pensons qu'il est maintenant temps que la République démocratique dépend d'elle-même. Nous pensons qu'il est maintenant temps que la République démocratique du Congo se mette debout par ses propres jambes. C'est ce que vous avez fait. Je vous demande, Félix, jusqu'à quand vous allez tolérer ça. Jusqu'à quand vous allez patienter. Jusqu'à quand la communauté internationale vous fera retarder. Jusqu'à quand est-ce que vous êtes obligés à respecter ce que ces gens sont en train de dire. Est-ce qu'on est obligés à respecter ça ? Mais si vous avez affaire avec une personne qui ne respecte pas les processus, vous avez aussi intérêt à ne pas respecter les processus. Nous ne voyons pas l'intérêt à respecter les processus dont les M23 ne respectent pas. On n'aura pas peur de ces M23. C'est notre pays. Il y a ceux qui sont morts avant nous à cause de ce pays. Si c'est le suivre, on le suivra. Mais on ne le dira qu'est la vérité. Rien qu'est la vérité. Félix, Antoine, tu sais que tu n'es pas obligé de suivre ce que ces gens te proposent. La communauté internationale est-ce que vous avez répondu ? Les Etats-Unis sont-ce que vous avez répondu ? Pourquoi c'est nous seulement qui sommes obligés de mourir ? Pourquoi c'est nous qui sommes obligés à perdre nos frères ? Pourquoi seulement c'est nous ? Il est temps que nous faisons la guerre. Il est temps que nous arrêtons à négocier avec les M23. Il est temps que nous continuons à observer ce qui se fait. Déclarer la guerre, mon Kondi. Installez le gouvernement. Déclarer la guerre. Faites la guerre. Sinon, ça c'est jouer avec votre autorité. Les gens se prennent à vous et ils jouent avec votre autorité. Ils veulent voir ce que vous allez faire. C'est ce que ces gens veulent voir. Il faut les montrer à quoi vous êtes capables. Voyez ce que Traoré fait à Burkina Faso. Il ne demande pas l'avis de quelqu'un pour réagir dans son propre pays. Il est passé des paroles à l'action. Il a sanctionné même les Occidentaux. N'êtes-vous pas capables à le faire, mon Kondi? Nous savons que vous êtes capables. Moi, Félix Antoine disait Si c'était votre père qui était là, qu'est-ce qu'il allait réagir? Une question que quelqu'un m'a dit hier à la place Ouba, Tuba Koufaki. Alors, est-ce que si c'était Étienne qui disait qu'il allait aussi dorloter ces gens comme ça? Moi, je pense que c'est un pasteur qui est un néni. Il faut qu'on impose le respect. Imposons le respect, mon Kondi. Nous déplorons de vous imposer le respect. Je sais, vous nous suivez. Je sais, Hollanda Kabiso. Imposez le respect. Je sais, vous avez un néni. Je sais, vous avez un néni. Je sais, vous avez un néni. J'imagine, j'imagine que si c'était un membre de votre famille, un de vos proches qui aurait perdu la vie comme ça. Comment vous vous sentez? Vous avez un néni, vous avez un néni. Parce que vous avez un néni. Vous avez un néni. Qu'est-ce qu'il se ferait après? Je pense qu'il est temps de réagir. Il est temps de faire des choses que vous avez un néni. Vous avez un néni. Ne partez plus. Ne partez plus. Rassurez-vous que vous faites face à ces gens. Ne partez plus. Restez dans le pays et faites la guerre. N'abatouana. Alors, on va finir par cette nouvelle. Il y a 11 officiers qui étaient poursuivis pour faux et usage de faux. L'acheter ainsi que fuite devant l'ennemi. Ces officiers verdictent 11 officiers. 8 d'entre eux ont été condamnés à la peine la plus lourde c'est-à-dire la peine de mort et 3 ont été acquittés librement. Bati-kawaki. Bango. 8. Bakondana ki bango. Et 3. Bati-kawaki bango. Les officiers ont été trahir Moka. Oh non, boe. Oh, Mokonzi. Oh, il n'y a pas mi boe. On n'aura pas vraiment, on ne va pas trop parler sur ça. Mais retenez seulement que Moka a besoin de ce qu'il y a. Moka a besoin de ce qu'il y a. de ce qu'il y a. de ce qu'il y a. Moka a besoin de ce qu'il y a. Nous voulons trouver les gens qui vont mener ce Congo. Un Congo retrouvé. c'est ce que nous voulons voir. Est-ce que le Congo est déjà retrouvé ? T'as dit, on a mis bali, mi bali, mi bali, oye ko, yale lo, pour que Moka ils a la retrouvé. Pour que Moka a-t-il y a. Ils a la permis de Moka avec un bando tanga en Afrique. Où est parti le Congo ? Où est parti la République démocratique du Congo ? Où sont partis ces vaillards congolais ? Où sont partis ces personnels qui devraient se mettre debout et faire front contre l'ennemi ? Où sont partis ces autorités congolaises qui aujourd'hui peuvent accepter de mourir pour la nation qui ne voyaient pas leurs intérêts ? Où sont partis ces officiers ? Où sont partis ces politiciens qui ne voyaient pas d'abord leurs intérêts mais qui voyaient l'intérêt du peuple congolais ? Où sont ces officiers ? Où sont ces congolais qui reflisent de voler mais de voir l'intérêt général de la nation ? Où sont ces congolais ? Ça fait froid au dos, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mal au cœur. Très mal au cœur encore. C'est inadmissible. C'est inacceptable. L'essai qui est personnel, la récite et collectif et collectif, pardon. Lorsque votre mandat va finir, d'ici paix, lorsque vous allez prendre deux parts à la tête de la République démocratique du Congo, lorsque vous allez céder, rappelez-vous que Kabila était là. Et ceux qui étaient là avec Kabila ne parlaient rien de Kabila. Mais aujourd'hui, Kabila n'est plus là. Tout le monde peut parler de tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que les gens parleront de vous après votre départ ? Son Excellence, qu'est-ce que les Congolais retiendront de vous après votre départ ? Il n'est pas encore tard pour mieux faire. Il n'est pas encore tard pour marquer le cœur de la population de l'Est. Il n'est pas encore tard son Excellence Fati. Ces gens vous ont voté parce qu'ils savaient, je le répète chaque jour, vous vous avez voté. Ces mamans étaient motivés pour voter parce qu'il n'y a pas qui est après réélection. qu'ils savaient, elles savaient, la population de qui vous savez qu'ils ont voté un mois après cette année. Déjà cinq mois depuis votre réélection. Je vous le répète. Il est temps de vous inscrire à fond dans l'histoire de la nation. Il est temps aujourd'hui de dire non à l'agression rwandaise. Voilà donc les informations à notre position au jour d'aujourd'hui. Les dames et messieurs, nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre. J'étais Youssouf Oukibingila, David, journaliste d'investigation basée en République démocratique du Congo. Je reste disponible au plus de 143, 9, 93, 46, 71, 93. Excellent week-end à vous et à ce lundi pour d'autres actualités.